Sous-titrage Société Radio-Canada Radio-Canada présente... Pépineau! Ah, vous voilà! Je vous attendais justement. Et puis, vous avez passé de bonnes vacances? Ah, tant mieux! Moi aussi, d'ailleurs. Savez-vous ce que j'ai fait? J'ai... Mais... Qu'est-ce que vous avez à regarder partout comme ça, donc? Qu'est-ce qu'il y a? Ah! Ah oui, je vois! Ça vous étonne de me voir ici? Eh bien, vous, j'allais justement vous le dire, là, quand j'ai passé mon été à installer ma bibliothèque. Ah oui, ça nous manquait dans la maison, ça. Je vous dis que j'en ai des livres! Ah! Je vais vous les montrer! Venez avec moi! Suivez-moi! Tenez! Regardez-moi ça! Approchez! Plus près! Plus près! Plus près! Voilà! Oui! Eh oui, vous avez bien lu! C'est Pépinot, le type! Volume 32! Ah oui, c'est en chiffres romains! Ah oui! Ah oui! Je vais vous en montrer d'autres, d'ailleurs, là. Ah oui! Celui-là! Ah oui, le type, c'est encore Pépinot! Et puis quel volume? Ah! Le savez-vous? Ah! Comment! Vous ne connaissez pas encore vos chiffres romains? Ah! Je vais vous les montrer! Oh! C'est lourd, ça! Hum! C'est lourd! C! Ça veut dire 100! 3C! Ça veut dire 300. Compris? Bon! X! Ça veut dire 10! Un L! Ça veut dire 50! C'est clair, là? Un X devant un L, ça veut dire 50 moins 10 50 moins 10, 40, c'est ça Ce qui fait 340, hein? Oui, oui, ça vous avez compris Le V, qu'est-ce que c'est? Voyons, eh oui, oui, c'est ça, ça veut dire 5 Et puis les 2 I après? Ah, vous l'avez, ça veut dire 2 5 plus 2? C'est ça, c'est facile Et alors, quel est le numéro de volume? Vous l'avez, c'est le volume 347 des aventures de Pépinot Eh oui, tous les livres ici s'appellent Pépinot Ils contiennent toutes les aventures de Pépinot Ah, mais attention, pas toujours du même Pépinot D'ailleurs, vous le savez, il y a eu mes ancêtres Et puis, oh, ils en ont eu des aventures, oh Et puis, vous en avez vu quelques-unes en dernier, vous vous souvenez? Mais, sans me vanter, j'en ai eu quelques-unes, moi aussi Oui, on en reparlera Aujourd'hui, je vous invite à lire avec moi l'histoire du 189e Pépinot Bon, ah oui le volume Ah oui, attend, le voici C'est bien ça Voyons Bon, vous êtes prêts? Installez-vous confortablement Faisons Et commençons Par un beau jour de juillet 1679 Un jeune homme du nom de Pépinot Pêchait sur la mer au large du port de Saint-Malo en France Avec un étrange compagnon Chut Mâtie-toi, mon vieux Si tu continues, on ne prendra jamais rien Oui, oui, je sais Dans le rageant, quand les poissons ne mordent pas Que veux-tu? C'est ça, la pêche Regarde le beau soleil La mer Attends, mon vieux Ah, ce que tu peux avoir de mauvais caractère. Ah, je comprends, je comprends, tu sais. Après toutes les aventures qu'on a eues ensemble en Nouvelle-France... C'est ennui de la forêt, hein? Ah, je te comprends. Je n'oublierai jamais le jour où nous nous sommes connus, quand tu as mis en déroute les Iroquois qui s'apprêtaient à me scalper. Quand il t'en vit. Mais c'est fini, tout ça. Nous sommes en France, maintenant. Nous pouvons nous reposer. Ah, qu'est-ce que c'est beau? Mais de savoir, c'est un coup de canon. C'est le canon Saint-Malo. Tu te souviens? L'équipage du Cré-de-Coeur. Mais oui, le Cré-de-Coeur, le bateau qui était parti à la poursuite du pirate Brutgel. C'est aujourd'hui qu'on les attendait. Le canon devait annoncer leur arrivée. Quelle histoire! Vite, mon vieux! Rendons-nous vite au bord. Il ne faut pas manquer ça. Regarde! Regarde! Regarde, les voilà! Oh, mon nom! Oh, mon nom! Le Cré-de-Coeur était une frégasse. Celui-ci est un navire marchand. Oh, mon nom! Mille sabords! Il y a du mystère là-dessous. Oh, mon nom! Vite, mon vieux! Si nous ne voulons pas manquer l'arrivée, on est mis d'y aller tout de suite. Allons-y! Allons-y! Mais pourquoi diable ont-ils tiré du canon? Allons-y! Allons-y! Je ne comprends rien là-dedans, moi. Allons-y! Capitaine! Capitaine! Qui es-tu? Le Cré-de-Coeur. Que lui est-il arrivé? Vous allez le savoir dans un instant. Tenez, le voici. Voici tout ce que le pirate Brue-de-Gueule a laissé de l'équipage du Cré-de-Coeur. Mille sabords! Tu vois, mon vieux? C'est le 26e bateau qui nous coule. Oh, ce Brue-de-Gueule! Il mérite une bonne leçon. Tiens, si je n'étais pas en vacances, je ne sais pas ce qui m'empêcherait de... 126 navires! Ce diable de Brue-de-Gueule nous a coulé 126 navires! Vous vous rendez compte? Nous avons lancé contre lui nos meilleurs capitaines! C'est parti! A bientôt ! 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 Merci.